bonjour alors ça y est on est déjà fin août on est déjà le 21 août aujourd'hui on est lundi j'accueille une stagiaire c'est pas la première fois que je travaille avec une stagiaire c'est la deuxième fois et c'est dans des domaines qui sont différents cette fois ci puisque la première fois c'était plus sur les réseaux sociaux et cette fois ci c'est une stagiaire en graphisme donc voilà j'ai mis de côté toute une petite tâche de liste où je me suis dit ça ça pourrait être sympa qu'elle travaille dessus je vais voir ça ce matin avec elle puisque on a eu juste un échange par mail donc je vais un petit peu voir ce matin en direct qu'est ce que je peux lui proposer qu'est ce qu'elle attend de moi aussi parce que c'est pas forcément évident pour moi puisque j'ai pas l'habitude d'avoir des stagiaires donc j'aimerais vraiment que ce soit un échange pas juste une personne où je lui dise bon bah tu me fais ça 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 je voudrais vraiment que lui apporter aussi quelque chose moi une expérience peut-être ou voilà donc je vais voir avec elle je trouve ça assez chouette c'est une personne qui est en reconversion donc donc on va voir ce que ça va donner je suis du coup je suis très contente alors je vous en dis plus juste après notre notre petite conversation en fait j'en profite je suis en train de sortir mon matériel pour bah pour pour discuter avec elle je vous montre ce que j'utilise c'est une logitech hd 1080 c'est celle ci je vous mets la référence en barre d'infos si ça peut vous intéresser j'avais fait plein de comparatif à l'époque alors elle est plus toute récente il ya peut-être un modèle plus récent je regarderai avant de vous poster ça mais en fait moi je suis super contente de cette caméra je l'ai utilisé pendant de très très nombreuses années elle fonctionne très bien le logiciel est très facile à utiliser aussi sur l'ordinateur je suis en train de défaire les nœuds j'ai des petits notes partout donc donc voilà je suis très satisfaite de cette de cette caméra donc voilà je vous je vous donne la ref ça fait à peu près huit ans maintenant que que l'entreprise existe en créant moi la première chose que quand j'ai créé mon entreprise c'est parce que j'ai créé mon premier jeu donc donc ça a démarré un petit peu la mon activité à ce moment là alors le fil conducteur c'est vraiment la création alors de base c'est la création de jeu de tarot d'oracle j'ai un livre aussi sur le tarot j'ai maintenant je me suis un petit peu plus aussi éparpillé on va dire avec des tasses tu vois ça peut être des petites tasses comme ça des puzzles donc voilà tout ce qui tourne un petit peu on va dire autour de l'univers du développement personnel un peu ce côté un peu magique aussi voilà c'est vraiment ce qui fait l'adn de de l'entreprise exactement oui bah ça j'ai quand quand j'étais jeune je suis un petit peu partie là dedans et puis au fur et à mesure aussi tu as envie de simplicité tu as envie de profiter de chaque petit de chaque petit bonheur de la vie en fait un ne pas attendre qu'il ya un grand truc qui t'arrive plus tard plutôt profiter de l'instant présent et c'est vrai que c'est beaucoup ce dont je parle en ce moment aussi le côté slow life justement hier je parlais un petit peu du cottagecore sur sur internet c'est quelque chose qui me parle beaucoup qui me porte beaucoup vraiment profiter et voir la magie dans tous les petits dans tous les petits instants de la vie quoi bon il est 8 heures du matin on est jeudi troisième jour de canicule et à 8 heures il fait déjà aussi chaud de dehors que dedans ça promet mais c'est mon dernier jour de travail puisque demain on part avec max pour récupérer notre petite puce qui est chez les mamis alors voilà on est déjà jeudi et je vous montre ce que j'ai confié justement à ma stagiaire vous savez ce petit pochon que vous recevez à chaque fois que vous passez une commande sur le site il y a mon logo ici ouais mon logo pardon le nom de la maison d'édition avec l'adresse et comme j'ai changé le nom pour ces liens et les villes studio pour revenir à ces liens et les villes du coup le nom ne fonctionne plus et l'adresse non plus à l'adresse fonctionne toujours dans les dans les faits sur internet mais elle va elle va changer là on ne va s'en occuper justement avec maxime pour que vous soyez redirigé sur c'est liam et les villes point com en fait au lieu d'être sur well édition je voulais un petit peu revoir le logo donc je me suis dit que j'allais lui confier cette tâche donc voilà c'est là dessus que je l'ai lancé cette semaine pour revoir le logo des salles donc on va voir ce que ça va donner voilà je vous en dirai plus en début de semaine prochaine parce que j'ai quelque chose d'assez précis en tête alors j'aimerais bien me laisser un peu surprendre voir ce que les ce que quelqu'un d'autre pourrait me proposer ça ça m'intéresse aussi mais c'est vrai qu'à la base j'ai quand même quelque chose de très précis en tête donc donc c'est vraiment à voir aussi ce qu'elle va pouvoir faire en fonction et mes directives et de ce que elle elle va pouvoir aussi créer elle même je vous en parlais juste avant justement cette ce fameux site qu'on est en train de refaire avec max donc là on va on va faire ça ce matin dernier jour des vacances entre guillemets puisque c'était le on avait quinze jours en juillet quinze jours en août où notre petite puce c'était chez ses mamies donc nous ça nous laisse généralement du temps pour travailler vraiment à fond et et ça fait déjà plusieurs mois qu'il fallait absolument qu'on revoit le site puisque j'ai changé pour sceller à mes les studios c'est ridicule de laisser wild et pourquoi d'ailleurs j'ai fait ce changement parce que je voulais revenir à quelque chose qui soit plus centré sur ce que je propose moi puisque je vais faire moins de deux jeux qui soient édités pour les autres vraiment là en faisant ça toute seule c'est trop compliqué j'ai pas suffisamment de temps pour le faire donc au bout d'un moment il fallait choisir entre mes propres créations les créations des autres et je ne peux pas vivre sans créer et bien je vous retrouve deux heures plus tard puisque vous avez été coupé vous n'aviez plus de batterie donc voilà deux heures plus tard quelques degrés de plus on se retrouve et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire je vous ai parlé des logos du fait que j'allais changer le site qu'on est en train de faire ça avec max donc on a fait ce logo là on a discuté avec max pour pour faire un petit changement sur le site donc là il est en train de lui de s'en occuper pendant que la personne qui s'occupe de m'aider à préparer vos commandes est venue donc on s'est occupé de ça aussi et je sais plus ce que je voulais vous dire il y avait quelque chose par rapport au site aussi où je me suis dit le fait de revenir à c'est lié à mes les villes en fait c'est pas c'est pas c'est pas fait non plus dans la simplicité pour moi parce que j'avais vraiment très envie de développer et de de développer l'édition de développer la partie proposée à d'autres artistes de créer des jeux c'est c'est magnifique quand il y a des illustrations des artistes dont l'univers vous plaît vous parle et que vous pouvez leur proposer ou leur offrir la possibilité de voir leur univers décliné dans des jeux de cartes je veux dire c'est pour une passionnée comme moi c'est carrément c'est le graal vous voyez mais mais c'est vrai que si ça entame trop mon mon travail à moi si moi je ne peux plus créer ben là en fait j'ai un gros vide un gros manque que j'ai beaucoup ressenti l'an dernier et c'est pas possible c'est pas possible et puis ça met une sorte de pression vous savez quand j'étais en train de créer en fait je me disais bon ben là je suis timée il faut vraiment que je termine parce que j'ai le montage de ce jeu à faire il faut que je contacte telle personne et en fait tout est désolé c'est ma chasse qui queen comme dame un jour je la changerai et c'est c'est vraiment toute la difficulté aussi de trouver sa juste place et de savoir où on veut mettre son énergie je pense que quand on ouvre une entreprise c'est vraiment quelque chose qu'on doit se poser comme question voilà votre énergie en sachant qu'au début quand vous ouvrez votre entreprise vous avez l'enthousiasme donc vous vous avez vraiment une énergie qui est débordante donc vous pouvez vraiment vous accorder la possibilité de faire plein de choses mais c'est pas quelque chose que vous allez conserver pendant les quinze prochaines années donc il faut faire attention à ça et savoir que il faut aussi savoir économiser son énergie pour être dans des actions qui sont pertinentes pour vous qui vous apportent quelque chose et puis là vous avez une plus value aussi d'où le fait de déléguer et alors ça moi je suis vraiment très très mauvaise pour ça je trouve ça très intéressant d'ailleurs de travailler avec de travailler avec une stagiaire un stagiaire parce que il ya cette idée aussi de déléguer certaines choses sans pression parce que bon vous savez qu'il ya besoin c'est un travail en collaboration qui va vraiment se faire mais quand il s'agit vraiment de déléguer complètement à dire bah là tu fais ça et moi je fais ça mais je reviendrai pas sur ton travail donc fais le bien dès la première fois en fait c'est hyper dur moi je j'y arrive pas j'y arrive pas du tout c'est vraiment quelque chose de compliqué je trouve pour moi personnellement donc voilà je sais pas si vous c'est quelque chose de compliqué de déléguer de lâcher prise n'hésitez pas à me partager ça en commentaire et puis il y avait cette cette je ressens beaucoup la solitude j'avoue qu'en ce moment c'est quelque chose qui me pèse beaucoup enfin c'est pas en ce moment en fait ça fait déjà trois ans parce que mon entreprise maintenant à neuf ans ça fait neuf ans que je crée que j'ai créé mon tout premier jeu l'oracle des reflets neuf ans vous vous rendez compte et et là depuis depuis trois ans après le covid justement moi j'avais vraiment envie de m'associer avec quelqu'un de partager avec cette personne de créer des projets c'est quelque chose qui m'enthousiasmait beaucoup et bah de me faire planter comme ça j'avoue qu'en fait ça m'a un peu cassé quoi ça m'a un peu cassé mais j'ai quand même cette envie là de travailler avec des personnes mais c'est pas le même rapport quand on est associé avec quelqu'un et qu'on travaille en collaboration avec cette personne plutôt que d'embaucher des personnes extérieures qui sont pas vraiment dans votre entreprise qui sont moins impliqués c'est pas la même chose en fait et ça me manque ça me manque vraiment ce côté on s'envoie des idées on partage ensemble on parle des soucis on trouve des solutions ensemble on programme l'avenir ensemble là en ce moment j'ai j'ai cette sans que ce soit trop lourd à porter mais je vois bien qu'il y a trop de choses à gérer et plus trop la motivation pour le faire voilà donc ça vous le savez déjà parce que ça fait un moment que je vous en parle dans les vlogs et cette décision d'être revenue à s'éliminer les huiles me redonne de la motivation aussi ça me repousse un petit peu à me refocaliser sur ce qui est essentiel pour moi et quitte à aussi dévié un petit peu des fois des tarots et des auras comme j'ai pu le faire avec les puzzles comme j'ai pu le faire avec les mugs ce sont des produits qui sont pour moi aussi dans le développement personnel parce que les puzzles ça fait énormément de bien en fait il y a vraiment des bénéfices qui sont prouvés sur le cerveau autant que la méditation donc c'est pour vous dire vraiment c'est quand même assez puissant comme outil aussi pour arriver à avoir cet effet bénéfique qu'on retrouve lors de la méditation plus en plus le travail de la concentration de la coordination entre le cerveau la main le visuel aussi ça aide beaucoup alors c'est pas forcément notre cas à nous mais ou en tout cas à moi compte tenu de mon âge mais par rapport justement à la concentration ou à l'Alzheimer c'est une activité qui est vraiment préconisée dans ces quatre figures là par exemple donc ça rentre tout à fait ce sont aussi des façons ludiques de travailler même si j'aime pas trop le mot travailler parce que ça va on n'a pas besoin de travailler tout le temps il y a une espèce de pression sociale du si tu fais quelque chose il faut que tu le fasses en mode il faut que ce soit productif il faut bosser il faut que ce soit productif donc en fait dire que le puzzle c'est un jeu productif et qui fait travailler je suis pas j'aime pas trop l'analogie quoi vous voyez ça me fait moins rêver le puzzle a ses effets bénéfiques et on s'amuse en cultivant les effets bénéfiques du puzzle et puis en en profitant et je trouve ça beaucoup mieux en fait de se dire ok on travaille pas on profite mais on profite de cette activité pour acquérir quelque chose tant mieux si ça se passe tant pis si ça se passe pas parce que de toute façon le but c'est de lâcher prise et de s'amuser on va faire ce petit parallèle donc je trouve ça intéressant un petit peu d'avoir aussi créé quelque chose un univers en plus au delà du tarot et des oracles moi je le partage beaucoup sur instagram et je le partage moins sur youtube parce que c'est pas facile en fait les vidéos sont pas les mêmes les formats de vidéos sont pas les mêmes et là pour le coup j'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans la com dans le montage de vidéos aussi pourquoi pas pour faire quelque chose de plus poussé sur instagram par exemple comme c'est des petits réels des petites choses assez rapides je partage plus ce côté slow life style de vie et c'est vraiment quelque chose dans lequel je je plonge de plus en plus parce que c'est quelque chose que je voudrais vraiment retrouver la magie dans la magie de la vie dans le quotidien dans le slow life dans le sens que l'on donne à nos actions au quotidien ça c'est quelque chose qui me parle énormément et j'ai plus envie de faire des grands rituels magiques par exemple comme j'aurais pu le faire avant ou de devoir à chaque fois faire attention aux lunes, aux saisons, aux couleurs des bougies tout ça j'ai plus envie d'être dans la spontanéité le ressenti et le bénéfice de toute façon que moi je vais en tirer dans l'instant présent donc plus faire attention aux petites choses de l'instant présent je ne sais pas si vous connaissez le mood, le mouvement, le lifestyle du moment enfin pas du moment mais sur le cottagecore voilà je vous montrerai parce que j'ai acheté plusieurs livres sur le cottagecore et c'est un mouvement qui me parle beaucoup parce qu'on est dans cette idée vraiment alors on est dans une idée romancée donc attention à ça on est vraiment dans l'idée romancée de la vie à la campagne mais dans cette idée romancée de la vie à la campagne du coup on va mettre l'accent sur tout ce qui est slow life c'est à dire style de vie en douceur tout ce qui va être observation des saisons vivre avec les saisons, vivre avec l'extérieur beaucoup avec l'extérieur on a le rapport à la nourriture aussi qui revient sur une nourriture plus engagée sur un mode de consommation plus engagé aussi alors on n'est pas du tout dans le minimalisme par contre donc on oublie un petit peu cette idée de minimalisme avec le cottagecore de toute façon c'est quelque chose qui moi j'ai essayé je l'ai identifié sur certains objets dont j'avais absolument pas besoin par exemple je suis pas quelqu'un qui aime avoir des meubles des meubles qui jalonnent ma maison c'est pas quelque chose qui me plaît je suis pas fan je me passe volontiers d'une table basse j'en m'en suis passée pendant des années et ça m'a pas perturbée plus que ça on a une table de cuisine qui est notre table de jardin et puis l'hiver on la met dedans l'été on la met dehors et ça pose zéro problème en fait ça c'est quelque chose qui me dérange pas du tout par contre j'aime beaucoup être entourée de tout un tas de petites babioles j'adore chiner aussi dans les brocantes trouver des petits objets et ça j'adore par contre je suis vraiment une collectionneuse de petits objets de petites babioles de petites créations vous le voyez je crois que voilà ça c'est à côté de mon bureau et là j'ai tout un tas de petites statuettes de petites babioles qui traînent depuis mon adolescence voire certaines de mon enfance le côté collection bien sûr des tarots et des oracles ne rentrent évidemment pas dans le minimalisme vous l'aurez deviné mais voilà donc le cottage core on a aussi cette idée du coup de simplicité de la vie on remet l'accent sur l'artisanat et l'artisanat c'est quelque chose qui me parle énormément dans mon mode de consommation c'est vraiment quelque chose qui a une place importante je préfère l'artisanat acheter quelque chose d'industriel et moins cher je préfère mettre si ça me plaît évidemment il n'y a pas de règles là dessus mais je suis vraiment très touchée par l'artisanat c'est quelque chose qui me parle quand je vois quelqu'un qui crée je sais le temps que ça lui prend il y a une forme de soutien aussi à la personne à son univers qui moi me parle beaucoup comme ça me parlait pour les artistes et puis je laisse cette proposition de faire des jeux avec eux en collaboration bien sûr donc on a beaucoup cette idée d'artisanat de nourriture, de contact à la nature de prendre le temps de vivre en fait avec son environnement et avec les ressources aussi que l'on a à portée de soi donc ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup je vous en parlerai plus je vous ferai une vidéo un petit peu dédiée à ça je pense que les prochains jeux que j'ai envie de faire j'ai envie qu'ils soient axés justement sur cette reconnexion aussi à cet esprit un peu cottagecore même si je n'adhère pas à tout tout le cottagecore c'est une belle inspiration en tout cas et c'est toujours un peu comme ça qu'il faut le prendre j'ai très envie de retravailler aussi sur les fleurs j'ai acheté ce livre je vous mets la référence des livres que je vous montre en dessous en barre d'infos mais je voulais vous montrer ce très joli livre ce travail sur les couleurs voilà tout ça pour vous dire que j'ai vraiment très envie de reprendre en fait mon propre travail avec les fleurs les planches botaniques que j'ai envie de faire vous avez été plusieurs d'ailleurs à me dire que un jeu sur ce thème ce serait sympa je ne sais pas je vous avoue que comme il en existe déjà pas mal je ne sais pas trop si je ferais un jeu complètement dédié aux fleurs je ne suis pas convaincue de ça par contre peut-être que je le mixerai avec autre chose voilà c'est une réflexion que j'ai en ce moment et c'est très étrange parce que après avoir fini le Little Ghost c'est la toute première fois c'est la toute première fois vraiment que je ne sais pas dans quel projet me lancer après j'ai besoin vraiment de réfléchir de travailler de regarder ce qui m'inspire et en fait ça fait énormément de bien aussi parce que ça me remet dans mais qui est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui ça va beaucoup mieux au niveau de la santé j'ai retrouvé vraiment beaucoup plus d'énergie j'ai vous l'avez vu j'ai un peu abandonné ma page Youtube pendant un an je vous ai fait juste quelques vlogs et je vous ai posté des vidéos de présentation de jeux les vlogs vraiment me tenaient à coeur parce que ça me permettait vraiment de continuer à garder ce lien avec vous et d'ailleurs je continue même maintenant je trouve ça chouette mais je ne vous partageais plus tout ce qui était autour de la philosophie du développement personnel on n'allait plus creuser des sujets comme on le faisait avant ensemble parce que je n'avais plus l'énergie parce que je n'avais plus la force parce que j'étais complètement perdue dans tout ce que je partageais où j'en étais moi dans ma vie du coup là retrouver mon énergie ça me permet aussi de retrouver de me recentrer sur ce que je veux faire là où je veux aller et là où j'ai envie de partager aussi avec vous on n'allait plus Je vous montre la première proposition réalisée par ma stagiaire qui est très sympa, donc on a passé cette semaine à travailler là-dessus, j'aime beaucoup, après voilà comme je lui disais, si ça peut aussi vous aider à vous, il faut toujours faire attention par exemple à ce que les éléments qui sont importants soient lisibles, par exemple ici la lune elle va nous gêner pour bien lire magique, elle est trop recentrée, et là il va falloir accentuer un petit peu les contours, mais sinon c'est très joli, c'est très chouette, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Et puis du coup j'en profite pour vous montrer mon petit bureau en ce moment, et le projet sur lequel je suis en train de travailler. Alors c'est un projet que je suis en train de réaliser avec Charlotte, Charlotte vous la connaissez, on a fait ensemble message de ton coeur, message de ton corps, message de ton âme, et très prochainement je crois que c'est en septembre ou en octobre, va sortir message de l'univers. Avant qu'on crée message de l'univers, j'avais vraiment un coup de coeur pour message de ton âme, le premier jeu qu'on a fait ensemble, mais j'avoue que message de l'univers je trouve que c'est le jeu qui on voit qu'on a grandi aussi, je trouve qu'il y a une évolution sur ce jeu là, et je l'aime énormément d'un point de vue graphisme, je trouve que c'est peut-être le plus abouti d'un point de vue graphisme, voyez qu'on retrouve les éléments qu'on retrouve dans les autres jeux, mais je l'adore, vraiment celui-ci je l'adore, c'est je crois mon préféré de tous, même si franchement c'est dur d'en avoir un préféré parce que je les aime tous beaucoup beaucoup, voilà. Je vous le montrerai bien sûr, je vais vous faire une petite review dès que dès qu'on a, dès que le jeu sors, ou dès qu'il est en précommande sur sur les sites, sur les sites, je sais pas trop, faut que je vois avec avec l'éditrice, mais je l'adore. Et donc on travaille peut-être sur notre dernier jeu ensemble, c'est un peu ce qu'on s'est dit, c'est un jeu qui est sur l'énergie et c'est pas du tout le même système que tous les messages, message ton corps, âme, univers, etc. où en fait vous aviez un petit texte sur les illustrations en fait, directement. Charlotte ça fait des années qu'elle travaille justement sur l'énergie, sur les soins, elle propose des retraites, des méditations, elle a des formations en ligne aussi, et c'est vraiment, elle a une approche chamanique et elle travaille vraiment sur cette guérison aussi, cette reconnexion à son pouvoir personnel. Donc voilà, et en fait sur ce jeu, c'est un, c'est un jeu qu'elle, qu'elle a appelé les pouvoirs extraordinaires de l'énergie et elle a créé ce jeu en fait de façon beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus structuré en fait, c'est vraiment, le jeu est très très structuré, elle va vous parler des différents corps physiques, énergétiques, le corps mental, le corps astral, causal, elle va vous parler des chakras, elle va vous parler des différentes méthodes, des différents taux vibratoires, des méthodes de, de reconnexion aussi, et on est vraiment en fait dans quelque chose de, de, de très carré. Quand j'ai commencé à travailler sur ces illustrations, je me suis demandé, parce que c'était pas du tout la même approche qui était très intuitive pour cette, cette série d'oracles, et je me suis, je me suis vraiment demandé mais comment je vais le travailler, je pouvais pas le travailler de la même manière, donc clairement ça allait pas être une suite des jeux qu'on avait déjà fait ensemble, donc comment j'allais pouvoir le travailler, et je me suis, j'ai eu besoin de le structurer en mettant d'abord au noir, en noir et blanc, vous voyez sur, sur mon papier aquarelle, tous les éléments sur lesquels on allait travailler ensemble. Donc pour moi c'était hyper important, vous voyez là les différents corps justement causal, énergétique que j'ai représenté, c'était hyper important en fait d'avoir ce travail de structure qui était déjà proposé en noir et blanc, et ensuite de passer à l'aquarelle, alors que pour les anciens jeux c'est exactement l'inverse que j'ai fait, je suis d'abord passée à l'aquarelle pour ensuite pouvoir y intégrer le texte par-dessus. Donc c'est vraiment intéressant, on me demande souvent comment je crée mes jeux et tout, et en fait j'adapte mon style à l'énergie du jeu, à ce que j'ai envie de mettre dedans, j'adore, on a les boussoles, j'adore, elle nous parle aussi de ces trois boussoles intérieures, vous voyez, et donc en fait voilà je vais vraiment utiliser ce côté très graphique, noir et blanc, on prend le stylo et on se donne une direction, comme en fait l'énergie du jeu, l'énergie du texte, et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire le texte ou le domaine dans lequel est l'oracle, la thématique de l'oracle, qu'est-ce qu'elle m'inspire au niveau graphique, et c'est comme ça après que je vais travailler dessus. Donc il y a plein de façons de travailler sur un oracle différent, plein plein de façons, et c'est vraiment à vous de voir en fait en fonction de l'énergie que vous voulez mettre dedans, de ce qui vous parle, et de quelle aussi technique créative vous avez envie d'explorer avec ce jeu. Donc voilà, je suis vraiment contente, et là il me manque, c'est un jeu qui va faire 52 ou 53 cartes, je crois 52 ou 53, je ne sais plus, et là il me manque plus que les 6 dernières, ensuite je pourrais passer à la couleur. Je suis tellement loin d'être de la couleur Je suis tellement loin d'être de la couleur Dans ce désert de regrets Je n'ai jamais pensé que je devrais laisser vous Merci à tous Sous-titres par Juanfrance